moi ceci est une longue histoire mais ce que nous sommes entre nous raconter ou encore que nous allons raconter ici franchement ça va vous étonner pour être bien assis vérifier que vous êtes bel et bien abonné sur une inscrivaine en dessous des vidéos surtout s'abonner si vous n'êtes encore abonné cliquez la suite abonné activer la poche et ne manquez pas nos prochaines vidéos aujourd'hui nous allons vous donner des conseils qui vont sauver la vie qui vont vous aider encore et dieu lui-même va nous aider ce soir ça va être chaud nous allons raconter une histoire réelle et ce sera à vous de bonnes décisions qui vont transformer votre vie de quoi s'agit-il aujourd'hui dans cette histoire franchement n'ayez pas peur soyez courageux jusqu'à la fin et que dieu lui-même vous protège contre tout ce que le diable essaiera de faire pour vous distraire mes frères et soeurs dites moi est-ce que donne mettre au monde un enfant c'est mauvais non ce n'est pas mauvais est-ce que donner vie à un enfant c'est-à-dire accoucher tout ça est-ce que c'est mauvais non ça n'a rien de mauvais mais le problème ici est que dans tout ce que vous faites vous devez mettre dieu et même quand vous êtes enceinte vous devez toujours prier et prier pour que le seigneur veille à ce que vous accoucher convenablement parce que comme vous le savez le diable il n'aime pas voir de nouvelles naissances il déteste ça donc il fera tout ce qu'il a son possible pour placer des agents dans les hôpitaux pour empêcher qu'un enfant c'est le monde ça veut dire que vous qui m'a gardé si vous êtes vivant ne venez même elle s'est dit merci merci seigneur parce que dieu a eu à à a placé sa main ce jour là sur vous au moment où vous devez venir au monde oui et le comprendre aujourd'hui pourquoi on dit ça un jour une femme une femme est tombé enceinte après six ans de mariage elle attendait un enfant après plusieurs fausses couches et dieu merci cette grossesse est allée à terme ça dit elle a fini par accoucher dans un hôpital et quand elle était dans cet hôpital tout allait bien sauf que elle a senti que elle était faible elle était très faible à chaque fois c'est plein de cela quand son mari est venu la visiter quand son mari qui a quitté son boule car son travail qui est venu la visiter est venu et la visiter il a pris le bébé il a vu regarder le visage de ce bébé il a dit oh c'était très beau bébé et il a reposé le bébé dans son dans son berceau et il s'est mis à causer avec sa mère sa mère lui a demandé de rester dormi cette nuit là avec elle mais comme il devait aller au travail le lendemain qu'est ce qu'il a fait il a tout simplement il a tout simplement dit qu'il en ferait une autre personne sa belle sa la belle soeur à cette femme là afin que elle puisse l'assister ici à l'hôpital et pendant qu'il se préparait à sortir encore à retourner à la maison se reposer pour le boulot des mains il est venu à l'esprit de reprendre encore son enfant et regarder le visage de son bébé pour voir si son bébé le ressemble nous ressemble vous avez vu dès qu'il a posé ses deux yeux ou encore son regard sur le visage de son bébé là vous savez qu'il a vu sur le visage de son bébé ou encore sur la tête de son enfant même sur le fond de son enfant il a vu une courroie renversée il a vu une courroie je vous dis renversée sur la tête de l'enfant il dit mais chérie ça c'est qu'elle signe ça chérie ça c'est qu'elle signe ça j'ai vu ça c'est qu'elle signe ça mais qu'est-ce que c'est elle a regardé un cadeau de boisson et qu'elle voit le tueur mais comment se fait-il que l'enfant croire en vécu sa tête mais qui l'a positionné là est-il né avec finalement la dépend ok comme il vient de mettre on va apprendre à le connaître parce que si on va essayer de voir plus tard quel est le problème et voici comment cet homme il est parti mes frères et soeurs une quoi renverser là c'est qu'est ce que c'est d'abord qu'elle représente une croix ici la croix représente quoi le sacrifice du sénégie de christ de dieu au travail sénégie de christ qui a donné de son sang afin de sauver qui l'humanité mais quand vous voyez une croix qui a renversé comme ça ça veut dire que c'est un blasphème autrement dit c'est le diable lui-même qui est en train de marquer sa présence ainsi donc ça doit vous étonner ça doit vous ça doit vraiment vous vous alarmer mais de vous de être tranquille calme et j'ai reçu ce mouvement là avec l'aide du saint esprit l'aide du dieu l'aide du seigneur jésus-christ voici que cette famille là va cet homme va rentrer chez lui et une fois qu'il serait chez lui sa femme va recevoir une injection qui va là ce qui va lui permettre de dormir profondément afin de calmer quoi son mal parce que c'est plein qu'elle avait mal au ventre après l'accouchement et un moment donné son enfant s'est mis à pleurer son enfant a tellement pleuré que il ya une infirmière qui est venue parce que elle elle dormait profondément elle se croyait même dans un rêve qu'est ce qu'elle a dit elle dit ah j'ai entendu l'enfant pleurer dans mes rêves mais je sais pas pourquoi dont c'était physiquement ou excuse moi ni ben moi c'est ton enfant de de pleurer voulait fumer ville arrivée pour essayer de qu'elle puisse donner attaquer à l'enfant dès que leur fumée est partie et que elle l'a mais elle a jeté maintenant un regard dans le berceau comme ça vous essayez de voir voilà comment va prendre son enfant dès qu'elle a voulu poser le bras dans le berceau est ce que vous savez ce qu'elle a vu est ce que vous savez ce qu'elle a vu elle a vu un serpent cobra dans ce berceau là oh et dès qu'elle a crié jésus ce serpent cobra a disparu il a laissé place à une courroie renversée cette fois là ce n'était pas sur un front bébé là il a disparu c'était plutôt un crucifix qui était là what c'est quoi un crucifix souvent vous allez dans certaines églises où vous voyez des croix avec un petit jésus dessus et c'est pas là là comme ça voilà à l'impression qu'il prend pour chasser des mois cette croix là c'était été renversé encore comme ça et l'enfant a disparu oh mais où est-il allé ou est passé mon enfant la femme a commencé à faire quoi à crier oh mais où est passer mon enfant ou est passé mon enfant tout le monde est rentré dans cette de ces bureaux là et ou dans cette chambre de d'hôpital pour chicha savoir qu'est ce qu'il ne va pas là bas dès qu'ils sont arrivés et qu'ils ont constaté cela même le docteur principal c'est là qui m'a appartient cet hôpital là lui même là il est confus il n'a jamais vu ça il n'a jamais entendu parler de cela oh voici comment cette femme là a perdu son bébé quelques temps plus tard son mari et elle ont engagé qui un détective privé des agents de la police afin qu'ils puissent retrouver leur enfant parce que pour eux leur enfant a été peut-être kidnappé un truc de ce genre voici que vont lancer de cette procédure et ils vont passer plusieurs moments à observer pendant ces temps là ils ont reçu la visite de leur prêtre oui le poète est arrivé là bas et ce poète là il a suivi que le boulot à ce poète c'est ainsi que ces derniers a dit que le problème que vous venez de vivre là franchement c'est mystique que lui pense que c'est le métier il dit que parfois le diable parfois les enfants qui naissent là ils sont pas tous le dieu peut-être peut-être souvent il dit que souvent les envoies du diable qui arrive comme ça de l'autre monde mais dieu ne permet pas qu'ils vivent donc ils disparaissent c'est ce que le poète lui a dit pour leur consoler mais il y a un détective privé il y a deux détectives privés qui sont venus et par l'un parmi eux ils ne croyaient pas à ce que ce poète vient de dire parce que lui il dit que lui il est naturaliste il ne croit pas en dieu il croit à la nature c'est tout toute l'histoire des superstitions il n'est pas dedans donc quand vous lui parlez du jésus toutes ces choses il dit oh vous blaguez moi nous lui ne croient pas à cette histoire de satan de dieu tout ça il ne croit pas à ça et voici que cet homme va lancer des recherches pour chercher de comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans cet hôpital et essayer de trouver l'enfant pour mettre à gréfi tous ceux qui pensent que c'est une histoire de satanisme c'est une histoire de dieu tout ça voilà donc c'est devenu un peu une compétition quelques temps plus tard ce dernier là qu'un détective privé accompagner son ami vont se rendre à l'hôpital après plusieurs enquêtes il faut encore découvrir qu'il n'y a pas trois jours un autre enfant a disparu de la même façon ou encore de la même manière même chose et l'enfant la femme à qui appartient l'enfant surtout dans la même église que la femme la première femme et et quand ce dernier est revenu à la maison et qu'il a il a expliqué cela à cette femme son mari elle l'a posé une l'homme l'homme le mari à cette forme a posé une question à ce détective privé dit peut-elle nous dit le nom de la femme qui appartient l'enfant c'est là qu'il a dit le nom et ils se sont rendus compte que cette femme-là appartient à la même communauté qu'eux et ils se sont souvenus également que cette femme avait donné un million à l'homme de dieu ou encore aux prêtres afin que ce prêtre-là puisse prier pour que dieu puisse intervenir afin qu'elle ait un enfant maintenant l'enfant là a aussi disparu quelques temps plus tard troisième enfant a disparu quatrième enfant a disparu cette histoire-là est devenue grave au point où toutes les mamans y compris les maris qui ont perdu leurs enfants ont décidé de se réunir afin de trouver une solution à ce problème autrement dit retrouver leur enfant et quand ils se sont retrouvés là ils ont décidé tout simplement eux-mêmes d'embaucher un détective privé spécial qui n'est pas de la police c'est-à-dire quelqu'un qui va faire le travail propre voici comment il y a une une femme parmi ces femmes-là qui a dit qu'elle a un frère qui est détective privé qui pourraient certainement les aider voici comment ils se sont rendus chez lui et quand ils l'ont proposé de l'argent même il a refusé parce qu'il a dit que c'est son neveu qui a disparu lui veut retrouver aussi son neveu voilà donc il n'a pas demandé l'argent mais il avait besoin d'informations pour pouvoir commencer le travail donc il voulait il avait également besoin de la coopération de toutes ces familles-là voici comment ce dernier a commencé à mener son enquête hey ça va être chaud quand il a commencé ses enquêtes finalement il est retourné à l'hôpital il a posé toutes les questions possibles et il allait jusqu'à examiner les médicaments les injections qu'on fait aux femmes quand au moment qui vient d'accoucher voilà 15 un peu mal tout ça quelques temps plus tard après analyse il a vu que ces femmes là il y avait une surdose on les droguait tout simplement et pendant qu'elles sont couchés on dormit il ya quelque chose de bizarre qui se passe mais qu'est ce qui se passe au juste il pourrait pas retourner encore de cet hôpital pour demander mais pourquoi vous avez augmenté la dose donc il a décidé de positionner en secret une caméra de surveillance ou dans cet hôpital encore dans l'une de ses champs ou encore dans une chambre où une femme enceinte quelques temps plus tard il va retourner dans celui là pour pouvoir reprendre tout simplement sa caméra et voir l'enregistrement c'est là quelque chose de grave va se produire que va se produire ce jour là le responsable de cet hôpital va fermer l'hôpital parce qu'il est l'heure il rentre chez eux c'est l'heure de retourner 17h 18h par là c'est là ce jour là ils avaient décidé d'entrer de retourner chez eux et lui il était venu en ce moment où ils avaient tout fermé c'est là il a dit mais oh s'il vous plaît j'essaie que je suis en retard mais permettez-moi de prendre ma caméra de surveillance j'ai mis ou installé une caméra de surveillance je ne pourrais pas vous dire c'est ça voilà c'est dans le besoin de mes enquêtes c'est dans mon boulot c'est pour le besoin de mon boulot donc je ne pourrais pas vous dire il fallait que ça reste à top secret voici comment cet homme a tout simplement expliqué cela au responsable devant son assistante ou encore une infirmière mais ce qu'il ne sait pas là c'est que cette infirmière là c'est une sorcière elle est infirmière et elle est sorcière et c'est qu'elle fait là vous allez voir par la suite quand il est entré dans la salle dans une salle d'accouchement et qu'il a pris sa caméra au moment où il se préparait à sortir ce chef de cet hôpital là lui a dit tu peux pas quitter l'hôpital là comme ça il dit mais où est l'autre fille là il y est resté dehors là-bas mais toi tu peux pas sortir avec cette caméra c'est là maintenant les deux ont commencé à se bagarrer se fait des palais finalement ce ce des inspecteurs là ou encore ce détective là il était plus fort physiquement que ce dernier il a réussi à le couler parce que s'il ne réussissait pas il allait mourir c'est devenu un combat de vie ou de mort voilà c'est comme ça ça se dit dès que il a le cet homme qui voulait le tuer là le chef de cet hôpital qui voulait le tuer s'est écoulé lui maintenant il séchait à prendre maintenant la caméra est retourné de cette de cet homme là là est sorti le corps de cette fille qui est l'infirmière qui était censé dire elle est sortie de ce corps là et l'a commencé à attraper le monsieur là par derrière comme ça c'est vu son coup il dit il était blessé le sang coulait mais il a fini par lutter il a fait jusqu'à son possible il a réussi à aller couler mais quand il a serré son coup comme ça pendant qu'il serait son coup là il dit mais frère des soeurs tenevou bien elle s'est transformée en c'est bon coup bram il avait ça dans la main comme ça la chérie lui c'est pas honte et des rampes et maintenant oh il a pris la caméra flouvent et de courir de fuir un voici comment se tombe ça a réussi à s'enfuit de cet endroit quand il est arrivé au bureau et qu'il a visionné il a visionné les images il est tombé sur des scènes bizarres où il a vu il a vu que pendant que les femmes sont droguées sont droguées ou recouchées profondément endormies pendant que le bébé est dans le berceau il ya cette infirmière qui se transforme en ces points là qui rentrent et qui fait des pratiques mystiques comme de la magie et un homme habillé en noir apparaissent carrément cet homme là il apparaît carrément dans cette chambre de cette chambre c'est la chambre d'accouchement et puis elle la femme la fille l'infirmière elle prend le bébé et elle donne à cet homme dans un bien en noir la saline il a bien un tournoi cargoulé on peut pas voir son image sa façon de son visage et cet homme là il s'éclipse dans une fumée voici comment l'enfant la disparaît et elle les fumiers à la place de ce bébé là elle prend son doigt elle étant comme ça veut le berceau et il ya un serpent a fait une évocation et ses pensions de son doigt et ceci c'est pas la tirer dans le berceau et que les femmes là qu'on peut dire l'enfant foyer à chaque fois dans un hôpital et cadet ce qui se passe nous avons parlé de fait peur à aux femmes qui vont accoucher nous sommes en train de vous dire que dans tout ce que vous faites mettez le signer jésus-Christ devant prier dieu va vous aider quand ce détective privé a vu cette image ou quand cette image il était étonné il était dépassé finalement il a compris que ce problème là est d'ordre mystique et qu'il va falloir associer à son boulot des hommes de dieu soit ce qu'on va le voir un homme de dieu c'est comme le dieu cet homme de dieu va recevoir la visite d'un de ses collègues et son collègue va lui dire franchement là quelque chose de grave qui a tout été passé ici en fait le prêtre là qui est en train de prier là on dit qu'il est prêtre là il a enterré des choses bizarres dans son jardin que lui il a découvert il a découvert cela qu'elle a découvert cela vous ne pouvez pas imaginer ce qui s'est passé il dit quoi moi mes frères et soeurs mes frères et soeurs donc c'est ce qu'il est tenté d'expliquer aux prêtres ou à l'homme de dieu là comme ça donc l'homme de dieu là aussi dit mais qu'est-ce qui ne va pas en même temps le détective privé c'est arrivé lui s'il a coïncider avec cela donc le détective privé plus le prêtre ont décidé d'installer encore une caméra de surveillance dans les jardins de ce prêtre à plus le plus de l'homme de dieu a décidé d'installer comme une caméra dans le jardin de qui tu se prêtes là voici comment il ya eu encore un meurtre qui a été filmé dans le jardin de ce prêtre on s'est dit que le prêtre là il n'est pas clair c'est ainsi qu'ils vont décider de demander un mandat de perquisition afin qu'on puisse voir ce qui ne va pas chez cet homme ce jour là tous les moments qu'on peut dire l'enfant qu'on engage et cet homme à 10 n'ont pas te laisser parti tranquille nous on va te suivre aussi pour voir réellement qui est cet homme et il va nous donner notre bébé aujourd'hui notre bébé là il va nous donner même quoi il est tout le monde était fâché une délégation est arrivée sur ce prêtre quatre femmes 4 4 mai ça fait huit personnes le prêtre le l'homme de dieu plus son collègue ça fait combien comptez ils étaient nombreux comme ça sont arrivés là dès qu'ils venaient là déjà se prête la mystique il savait que il ya un danger qui s'est préparé mais il avait déjà préparé le coup avec son soi disant dieu il était de sa chambre secrète et les deux étaient tout simplement en train de planifier comment ils vont faire pour exterminer tous les ennemis ça veut dire quoi les quatre femmes qui ont perdu l'enfant qui sont disciplinés et les quatre maris ainsi que les deux les deux les pasteurs le pasteur avec les détectives quand ces données sont arrivées ils sont pas arrivés sur ils ont envoyé la police la police qui était bien nommé non la police ce qu'ils ont mené là il a demandé d'entrer dans la maison ce prêtre mystique à l'a demandé d'entrer les premiers à l'aimé pour attendre je vais pas entrer dit mais vous venez chez moi il a vous accueilli donc entrer dans la maison qu'ils sont entrés un autre groupe c'est-à-dire le groupe des femmes et les maris ainsi que le détective est resté dehors avec un chef de la police voici de celui même qui ne croit pas en dieu le détective qui ne croit pas en dieu la voilà c'est lui qui est resté dehors avec ces derniers et les deux attendait que les autres sortent quand les deux étaient à l'intérieur eux mêmes ont décidé de tourner autour du chat et pourquoi également ce qui se passe là bas qu'ils soient arrivés là bas vous savez qu'ils ont vu deux chiens deux chiens bizarre comme vous les regardez vous savez que les chiens ne sont pas des chiens de notre monde celui qui ne croit pas un dur mais de le premier à voir ça qu'il a vu ça il dit est-ce que je crois ce que je vois regarder eux-mêmes dans ce qu'ils ont vu mais qu'est-ce qui fait ça demander à ce prêtre là de venir ici pour calmer ses chiens ils s'attendent ceux qui sont entrés les officiers qui sont entrés dans le dans la maison de ce prêtre là mystique là afin que ce prêtre là puisse tout simplement le fait sortir afin que voilà il puisse tout simplement venir calmer ses chiens aussi ah ils les attendent il ne vient pas donc le chef policier a envoyé un autre collègue pour entrer là bas tous ceux qui l'envoient pour entrer dans la maison de ce prêtre mystique là ils ne reviennent plus finalement eux-mêmes ils ont décidé de se retourner là bas en groupe pour voir ce qui s'est passé qu'ils soient allés là bas ils ne pouvaient pas entrer parce que le prêtre mystique était maintenant sorti de sa maison il était à l'entrée de sa maison il veut pas les laisser entrer voici les femmes là qui sont en train de se plaindre avec le mari c'est toi qui as tu es le enfant tu dis que tu es homme de dieu et puis tu sacrifies le enfant tiens donc tu es un féticheur tu es un sataniste tu es un le prêtre maintenant à prendre la parole de dieu pour parler il va vous savez ce qu'il va dire il va dire que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre une femme qui est fâchée va prendre une pierre là bas évidemment pour lancer sur le prêtre il va taper sa mystique mort il a tapé la pierre après avoir regardé la pierre il y a un pouvoir qui est tombé sur la pierre et ça a transformé cette pierre là en poudre quand ils ont vu ça là c'est la main qui aurait vendu la même il était étonné le prêtre la mystique m'a dit ce que vous venez de faire là c'est une chose grave vous n'avez pas vu que d'un dit que dieu a dit de ne pas toucher à ses joints ne toucherai pas à mes joints il a pris cette poudre là qui est ici et cette pierre là il a lancé ça sur eux ils sont tous tombés avec sous la voie en tête pétubé on ne voit pas on ne voit rien on ne voit plus rien ou mes frères et soeurs c'était devenu combat sérieux le détective qui est embauché il a commencé à prendre un peu de recul pour voir bien s'élancer pendant ce temps là le poète mystique il a rentré dans sa maison et voici ces gens là finalement un moment donné ils ont commencé à recouvrir recouvrir ou encore à voir qu'ils ont commencé à voir je voulais voter de fuir la maison là mais les moments qu'on peut dire l'enfant qui était juste et les lacs parce que elles sont venus juger la voix elles ont pris peur ils ont commencé à fuir leur mari aussi à fuir une femme qui est restée et dit non non moi je veux entrer là-bas pour prendre mon enfant son mari dit la fin du chèche pour moi il m'en veut tu n'as pas vu ce qui vient de se passer tu n'as pas vu moi il a mis de rester en vie il a fui sa femme aussi elle a suivi c'est qu'il est resté combien de personnes sur quoi ils étaient comme au départ quatre maris quatre femmes huit au moins onze comme ça onze personnes qui sont restées ces gens là en fuit il est resté le détective privé et le chef de police qu'ils ont engagé pour faire mener des enquêtes celui là même que de croire pas en dieu après avoir vu tout ça il est resté là jusqu'à dit ah franchement c'est grave et le détective lui l'a dit franchement cette histoire ça n'a pas une histoire des âmes c'est une histoire d'estime c'est un combat spirituel donc pouvoir gagner ce combat il va falloir qu'on prie à cela de cette situation c'est jésus celui qui peut nous sauver au bon maintenant celui qui croit pas en dieu là il a l'a dit amen les étudiants vous venez le régaler mais dit mais n'est-ce pas toi qui tu dis que tu es naturelle et tu crois pas en dieu là il a fait que moi je viens de voir là je crois je crois quoi jésus comment nous allons nous faire comment nous allons faire c'est à ce moment là que le détective privé va lui dire franchement que jésus-christ c'est le saint-esprit et le saint-esprit doit nous habiter et toi je donne donne une cette force là ayant jésus-christ de notre bouche pas là qu'ils aient à te parler là le pasteur s'est allaité par les gens qui sont partis et il va finir aussi dans ce combat voilà que les toits sont d'ailleurs ce pasteur ce prêtre mystique c'est encore dans la maison en train de faire quoi préparer quoi un autre sacrifice qui va donner à tout simplement à ses dieux en fait ce qu'il a tué l'arrêt des gens les policiers qui sont venus avec le chef policier qui sont morts parce qu'ils sont entrés dans la chambre pour exprimer toutes ces choses voilà ils vont il va les prendre comme ça les mettre des entassés et cet homme va invoquer deux chiens ces chiens là pour maintenant se préparer à consommer les chers en live c'est d'un prêtre mais les mystiques on veut dire que c'est sataniste mais frère et soeur c'est grave quand le détectif privé et ça dit que c'est trois personnes qui sont aussi qu'on peut le passer en chiche de la bataille sont tombés dans ces chambres là où ils ont vu surpris le monsieur le prêtre là en plein rituel et le poussé c'est que le prêtre là lui a dit bienvenue mes enfants nous avons fait une messe maintenant vous voyez nous sommes ici pour un rituel oh vous le voyez maintenant le l'homme de dieu est passé devant nous on veut pas un c'est devenu paroles contre paroles ils prennent la parole de dieu maintenant pour se combattre un stade d'un combat le pasteur a été traqué la première fois avec le nom de jésus christ ce prêtre mystique l'est tombé elle est tombée là ces deux chiens ont disparu quand ces deux chiens ont disparu ils ont fusionné en lui il s'est relevé il a dit ok ok là ça devient intéressant qui parle c'est le prêtre mystique il a dit là ça devient intéressant tu m'as attaqué ton attaque était impressionnant mais laisse moi te montrer quelque chose c'est à ce moment là que ce prêtre a fait une invocation une incantation la lumière de la maison s'est éteinte et il a invoqué deux chiens venant de l'enfer afin que ces deux chiens venant de l'enfer puissent finir consommer ces sept là c'est dit ces trois personnes là c'est à dire le consommé vivant mais dieu merci le prêtre encore invoqué le nom de jésus christ quand il a dit au nom de jésus quand c'est plutôt quand ce pasteur quand ce pasteur a dit au nom de jésus accompagné même des deux personnes qui étaient derrière là les détectives et le chef policier quand il a dit quand ils ont dit ça ensemble la lumière qui avait disparu là est revenue il dit même le passeur lui-même il était étonné de ce que le nom de jésus christ a autant de puissance autant de pouvoir quand il a vu ça il a immédiatement dit à ces deux personnes qui sont derrière lui dit jésus invoque le signer jésus christ a mort dit ça nous allons le faire avec le nom de jésus christ sur le dieu voici comment les trois se sont associés à invoquer le nom de jésus christ sur ce prêtre mystique il a disparu qu'il n'a disparu ils ont cru que c'était fini si vous avez un combat spirituel tant que vous êtes vivant combatter jusqu'à la fin c'est après votre mort comme n'est ce qu'il y a plus de ce monde c'est là le combat va s'arrêter pour vous mais ceux qui vont rester dans ce monde vont poursuivre le combat c'est-à-dire que vous le père si vous faites un combat contre les esprits impus ou encore quand les sorciers de votre famille vos enfants qui vont venir là former les biens pour continuer à faire ce combat là afin que la famille soit en paix ou encore soit toujours bien protégé il faudrait qu'il y ait des gens qui soient dans la famille qui soient bien armés comme des sentinelles qui vont faire ce travail là nous sommes en guerre sur ce moment le pasteur et ces deux personnes le chef et le détective ok que c'était terminé mais le chef avait la bouche ouverte parce que lui c'est un naturaliste ne croit pas à ces histoires mais c'est qu'il veut nous voilà l'a dépassé ou est parti sur tout ce point mystique là il a disparu comment ça se fait vous le voient maintenant en train de se prier toutes sortes de questions et ils étaient là tranquillement pendant qu'ils se prient des questions le pasteur est sorti pendant que le pasteur se préparer a dit mais si à dieu là le prêtre mystique est apparu de l'ennui a commencé à lui serrer le coup c'est-à-dire le combat qui était ce que tu as donné physiquement maintenant en physiquement il a serré le coup comme ça il a commencé à dire jésus jésus le poids c'est jésus oh mes frères et soeurs de dieu là c'est pas facile dans ces gens d'histoire à imaginer s'il se passait là lui c'était chez les femmes qu'est ce qui allait se passer d'ailleurs nous allons vous dire quelque chose nous allons vous dire que ce prêtre là lui il était avant un prêtre ordinaire mais un jour il a reçu la visite de cette infirmière là qui est sorcière dont vous apparaît là et ce jour là cette infirmière là la séduit quand c'est l'infirmière là qui est un serpent aussi la séduit il a couché avec cette infirmière là après avoir refusé même fois il a réussi à coucher avec elle des frères et soeurs qu'il a fini de coucher avec cette femme le dieu qui adore cette femme là est entré dans ce prêtre là et lui a donné l'idée de lui a laissé tous ses pouvoirs mystiques parce que moi ce prêtre était blanc est devenu tout noir et mystique c'est un démon lui-même qui était maintenant incarné en lui mes frères et soeurs si vous voulez savoir le sexe si vous voulez bien savoir un photo qu'on vous le dise si vous voulez savoir le sexe là mon collègue rapport sexuel c'est un bon endroit même par lequel le démon passe pour entrer dans un homme ou pas dans une personne est ce que vous comprenez pas j'ai dit le sexe rapport sexuel ce sont des moyens privilégiés des démons décision des voies c'est comme une une pointe mais une route que les démons aiment beaucoup emprunter pour pouvoir entrer dans la vie des humains si vous vous êtes un vrai homme de dieu que le diable cherche à vous atteindre ou encore mettre son esprit en vous qu'il a cherché tous les moyens que ça ne marche pas il va envoyer vers vous une belle femme et va s'assurer que vous êtes seul dans la maison seul dans la chambre ce jour là si vous n'êtes pas fort il y aura quelque chose qui va se passer parce que pour pouvoir résister à une femme là il faut pas ouvrir la bouche je lui dis ah sort de la maison faut sortir faut pas me caresser faut pas me caresser non arrête de me caresser non je veux pas on parle pas comme ça on fuit faut fuir ce prêtre là il s'était cru trop fort genre tu vas dire à la fille non c'est fini la même partie elle m'a été habillée de façon sexy elle n'est pas vilaine elle est jolie et elle a pris les bras de ce prêtre là pour mettre ça sur ses seins pour essayer de toucher non au final au moment où on voit sa rencontre là il est tombé dans le piège il a commencé à l'embrasser et vous savez ce qu'il s'est passé après voici comment cette fille la sorcière a réussi à sa mission et ce prêtre là était devenu maintenant le nouvel élu qui allait maintenant installer l'église du satan le temple du satan et c'est ce qu'il faisait comme sacrifice il offrait des bébés des femmes là et c'est ce qu'il allait continuer à faire si on n'avait pas arrêté ah donc c'est ce dernier là qui a commencé à serrer le cou de ce pasteur là quand ce pasteur a invoqué le nom de jésus christ il a sous prêtre mystique encore s'est encore effondré à un moment donné là il a disparu il s'est retrouvé d'un seul endroit donc les trois personnes les chercher maintenant avec le nom de jésus-christ ils sont le nom de jésus-christ dans la bouche dans la bouche et puis ils sont des couilles jésus où l'est cherchons-le ah il est un chef policier où il doit tout faire pour ne pas fuir ah sinon au bureau la maman lui dit mais qu'est-ce qui est passé donc même s'il n'est pas chrétien il ne croit pas il doit prendre le nom de jésus-christ pour se balader ça veut dire que toi qui ne crois pas en Dieu là qui discute beaucoup autour du nom de jésus-christ si tu es en danger là ce jour là faut pas trop discuter s'il te plaît dis jésus si ça marchait là pour t'accrocher juste à la fin en tout cas moi ça marchait pour moi un jour c'est pourquoi je me suis accroché et n'a ce bon aimé pour vous révéler toutes ces choses pour sauver votre fils ah jésus 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 d'un seul mot jésus si on te poursuit dans ton sommeil faut crier jésus il va venir comme ça toi maintenant tu seras le premier à t'étonner je préfère que tu sois étonné et que Dieu t'aies sauvé au lieu que tu sois là tranquille et que l'ennemi te domine comme ça ou encore toute la vie voici comment après les recherches le chef policier et le détectif privé font trouver le poète mystique là dans le jardin habillé en quoi ? en robe vous voyez les robes là ? blanches en sous-tale blanches et à un moment donné quand ils vont l'observer ils vont remarquer que ce prêtre là va faire une transformation et cette sous-tale qui était blanche là va se transformer en sous-tale toute noire avec quoi ? la cargoule c'est à ce moment là qu'ils vont se rendre comme que celui qu'ils ont vu dans cette caméra qu'ils ont même filmé là c'est véritablement ce prêtre là et là le combat va commencer cette fois-là c'était chaud ils sont allés pour une au béni, au béni le passage allé pour au béni en train de le lancer maintenant sur ce truc là le combat spirituel c'était chaud ce jour-là c'était chaud hein ? même celui qui ne croit pas à Dieu là ou encore à Jésus-Christ il a commencé à invoquer le nom de Jésus-Christ comme ça et finalement après une difficulté après un temps de combat combat sur combat ce prêtre mystique là a disparu carrément il a disparu où il est parti on ne sait pas mais on ne l'a plus vu hein ? qu'est-il passé avec cet homme qui ne croit pas en Dieu les frères et sœurs il s'est mis en genoux il a réveillé même le ciel en train de dire où franchement donc Jésus-Christ il peut protéger les gens donc cette histoire de diable là c'est des dons réels donc cette histoire de Jésus-Christ là c'est donc Jésus-Christ qui peut détruire le diable c'est que moi j'aime accrocher au Seigneur Jésus-Christ voici comment ce dernier s'est fermement accroché au Seigneur Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui et toutes les femmes là malheureusement elles ont perdu leur bébé 4 bébés disparus donné en sacrifice un dieu par qui leur prêtre pendant ce temps là ce prêtre mystique là à l'église il faisait des miracles sur 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 des prodiges et tout le monde à l'aide de son église là-bas toutes les femmes étaient là jusqu'à même il y a une famille elle qui a donné un million parce qu'elle cherche enfant un million de dollars elle cherche enfant oh l'église était remplie comme ça là où on dit il y a un miracle il faut le voir un coup un coup après un miracle mais la première chose que vous devez avoir que vous n'avez pas c'est le nom de Jésus-Christ dans votre bouche dans votre âme dans votre esprit dans votre coeur c'est ça que vous n'avez pas alors que c'est ça que c'est être la solution à votre vie même le pasteur là qu'est-ce qui lui a permis de vaincre ce mystique c'est le nom de Jésus-Christ ça veut dire que la solution à tes problèmes que tu recherches là ça ne se trouve pas chez les hommes de Dieu eux ils peuvent t'aider eux ils vont t'aider à dire Jésus-Christ ou encore ils vont t'apprendre à prononcer le nom de Jésus-Christ comment invoquer Dieu mais toi tu dois invoquer Dieu toi-même pour que Dieu puisse intervenir dans ta situation toi-même tu as bien entendu ton problème ta situation tes soucis c'est ça les choses qui t'appartiennent pour cela pour pouvoir les résoudre il faudrait que toi tu aies une relation personnelle avec Dieu c'est la seule façon de pouvoir résoudre tous ces problèmes les hommes de Dieu peuvent nous soutenir même ils peuvent t'aider dans le jour des jeunes il va dire ok je vais te soutenir on sait ce que tu vas faire selon ce que Dieu va me révéler pour toi je vais tout te révéler mais toi demeure avec Dieu et tu auras la vie sauve quelque soit ce qui va se passer dans la vie dans ta vie quelque soit les difficultés qui vont se passer dans ta vie n'abandonne jamais la foi de Dieu et tu vas réussir tes ennemis là ils sont nombreux et ils sont spirituels pour pouvoir les vaincre écoutez-moi bien pour pouvoir les vaincre là une seule chose acceptez le Seigneur de Christ deuxième chose demeurez avec Dieu tous les jours de votre vie qu'il pleuve il pleut même et où qu'il neige restez avec Dieu jusqu'à la fin c'est la seule chose qui va vous garantir la sécurité et si vous voulez vous êtes enceinte ne dites pas oh je vais aller dans un hôpital là-bas ils sont bien payés c'est un hôpital cinq étoiles tout va se bien s'est passé non confiez votre vie à Dieu ne dites pas que vous êtes trop fort ne vous confiez pas sur votre sagesse non ne vous confiez pas en voie propre sagesse confiez l'enfant à Dieu l'accouchement et votre mari doit vous soutenir dans cette histoire si vous êtes à l'église dans une bonne église vous êtes des hommes de Dieu c'est là les frères et sœurs vont maintenant prier afin que Dieu puisse protéger tout ça et que tout se passe bien merci d'avoir regardé cette vidéo cliquez sur l'abonnage sur cette vidéo activez la cloche n'aie pas manqué la prochaine vidéo et regardez l'une des vidéos qui vont s'afficher à la fin de cette vidéo que Dieu bénisse ses frères et sœurs prenez de bonnes décisions qui vont sauver votre vie dès que vous êtes à l'église criez Jésus sauve-moi et il viendra waouh